salut salut voilà pour notre troisième jour d'exploration olfactive et c'est un jour je me reconnecte dès le début avec le credo de l'olfacto qui est trouver la paix en soi et autour de soi et c'est aussi la thématique du jour et c'est assez marrant pour moi de constater en relisant les notes que je vais vous partager du moins ce que je vais vous partager mes notes aujourd'hui c'est assez drôle de constater que c'est extrêmement en résonance avec le vécu que j'ai eu de ma journée une fois de plus il n'y a pas de hasard et les choses se présentent au moment où ils doivent se présenter comme un rappel donc voilà au début de ce troisième jour alors comme tous les autres jours c'était l'esprit qui gigote donc quand c'est comme ça pour quand c'est comme ça en exploration olfactive la façon la plus simple de se recentrer c'est vraiment de se concentrer sur l'odeur sur ce qu'elle fait dans le corps qu'est ce qui se passe quand je respire cette odeur comment est ce que je pourrais la décrire voilà de pas chercher plus loin que ça en fait d'être vraiment simplement dans cette écoute de au niveau olfactif cette odeur elle est comment elle est fraîche elle est embrie elle est elle sent le foin le cuir voilà vraiment définir son odeur sentir si elle est agréable pas agréable qu'est ce qu'elle fait dans le corps à quel endroit elle se met en résonance de quelle façon et du coup ça permet de recentrer son esprit de moins le laisser vagabonder de donner un support à ses gigotages ces gigotations à ses mouvements en tout cas et donc ce jour là je me suis dit que finalement cette odeur elle était plutôt agréable mais sans plus pour moi c'est une odeur et là je les reprise avec moi parce que j'avais vraiment besoin de me de me reconnecter avec ses qualités donc c'est une odeur agréable mais sans plus c'est pas l'odeur que je sens et où je me dis waouh qu'est ce que c'est agréable j'aimerais porter ça comme parfum elle remplit bien la tête au début de ce troisième jour et le haut des voies respiratoires mais je sentais qu'elle peinait à descendre en dessous du palais c'est à dire que je la sentais dans la bouche dans la cavité nasale dans le haut mais au delà du palais au début il se passait pas grand chose et du coup j'ai attendu j'ai laissé je suis restée dans l'écoute de ce qui se passait et à un moment en fait c'est comme si elle m'avait entièrement remplie et là les choses ont commencé à changer et ça m'a dit quand tout est plein tout est vide et c'est vraiment la sensation que j'avais le fait d'être pleine entièrement remplie de cette odeur ça avait fini par faire le vide de ses gigotations par faire un vide et donc il fallait le temps de lui laisser prendre sa place pour faire de la place c'est à dire que voilà elle il y avait besoin puis de ces deux jours préalables qui avait été un peu une entrée à matière pour arriver ce moment à ce moment là où elle a vraiment tout d'un coup ça a été assez étonnant de la sentir vraiment prendre tout l'espace à l'intérieur et là il y avait cette sensation de vacuité qui est très agréable et à laquelle on touche parfois en méditation normale en méditation olfactive aussi et que ça fait de la place pour recevoir d'autres choses alors comme les autres jours bien évidemment je vous partage que une partie tout ce qui tout ce qui relève de mon histoire m'appartient et du coup ça peut sembler sauter du coq à l'âne dans ce que je vous dis mais il y a eu un cheminement en fait et à un moment elle m'a amené à l'idée de voir les injustices avec détachement d'être un peu dissocié d'une partie de son histoire et de ce détachement il ya eu d'autres choses qui se sont déroulées de façon passive dans le fil de mon esprit et elle m'a amené à l'idée que d'accepter sa propre vérité en cela que pourquoi est ce que l'autre aurait plus raison que moi pourquoi est ce que par exemple comme un quel exemple je pourrais vous donner sans dévoiler ce qui m'est personnel dans ce ce qui m'a été personnel dans ce jour bon c'est difficile c'est difficile je verrai si je peux y revenir plus tard en tout cas voilà pourquoi est ce que l'autre aurait plus raison que moi et l'idée d'être en paix avec ma vérité est celle de l'autre c'est à dire qu'on n'a pas forcément besoin l'autre peut avoir raison dans en pnl on dit que chacun a sa carte du monde donc l'autre peut avoir raison dans sa carte du monde et moi je peux avoir raison dans ma carte du monde et du coup ma vérité ne mérite pas moins d'être dévoilée que celle de l'autre et cette prise de conscience là elle amène énormément de force et de tranquillité en fait donc dans cette phase du cheminement il y a eu un moment où j'ai eu une sensation d'ancrage et de force vraiment très profonde ça m'a donné la sensation d'être assise dans un carré dans un cube voire même d'être moi même un cube d'être dans cette espèce de forme qui apporte une stabilité une lourdeur agréable un truc qui se pose comme ça et qui est qui est puissant qui est qui est posé où il n'y a plus de questions donc en fait c'est une huile qui prend du temps mais qui agit vraiment en profondeur et dans cette sensation d'être voilà dans cette dans cette certitude dans cette vérité profonde de du moment à un moment elle est venue me questionner sur qui suis-je quand je n'ai plus peur quand je voilà quand il y a il n'y a plus c'est c'est quand il y a c'est ce sentiment de sécurité de force de d'ancrage profond de de certitude alors qui je suis quand je suis à cet endroit là et c'est aussi venu me questionner sur qui je suis quand je ne me laisse plus atteindre par le jugement de l'autre et là c'était c'était vraiment très très agréable à vivre être à cet endroit là donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans le cheminement du troisième jour avec cette huile qui est venue me questionner sur des choses où où je pensais être en paix et au final elle m'a montré que je pouvais être encore plus en paix sur ces sujets là et me et me donner un oui une première enfin voilà le premier gros gros jour avec celle là c'était c'était ce jour là mais alors ça s'est pas arrêté là et la suite est était assez puissante aussi donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce jour 3 j'espère que ça enfin je sais pas je sais pas ce que j'espère en vous partageant ça en tout cas que ça puisse éveiller peut-être un intérêt ou des questionnements ne serait-ce que l'envie d'expérimenter l'exploration olfactive pour vous et puis ben écoutez je vous dis à demain pour le quatrième jour d'exploration olfactive et là dessus je vous dis bisous bisettes on 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 Sous-titrage ST' 501 ...